... ... ... ... ... Les opérations débutent ce dimanche 31 juillet dans la province du Nord-Oubangui. Et pour assurer la sécurité de ces opérations, le gouvernement central a mis à la disposition de la CENI 50 véhicules des forces armées. La cérémonie officielle de remise de ces moyens matériels a été présidée vendredi au siège de la CENI par le vice-ministre de la Défense Nationale, René Sibou. Selon le vice-ministre de la Défense Nationale, René Sibou, ces 50 véhicules, dont des camions et jeeps, des forces armées de la République, sont l'une des réponses du président Joseph Kabila, réponse relative à son engagement en faveur du processus électoral. Comme en 2006, disait le président de la République, et en 2011, tous les moyens logistiques de l'armée seront mobilisés et mis à la disposition de la CENI à cette même fin. Notre engagement en faveur de la démocratie, à travers l'expression régulière de la souveraineté populaire prescrite à l'article 5 de la Constitution, est à ce prix. C'est donc liant la parole à l'acte que le président de la République m'a instruit de mettre aujourd'hui ces engins que vous voyez ici sur le boulevard, devant le bureau de la CENI. A votre disposition, ces véhicules seront conduits, mais en les conduisant, le président de la République vous aide aussi à conduire à bon port le processus électoral. L'appui du gouvernement de la République au processus électoral, surtout à ce stade des opérations imminentes d'enrôlement des électeurs, est saluée par le bureau et l'assemblée plénière de la CENI. Sur l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous voudrions ici lui présenter nos hommages les prix différents pour cet acte au combiote patriotique. Ce geste est d'autant plus important pour la Commission électorale nationale indépendante qu'elle va permettre de lancer les opérations des révisions du fichier électoral et par la suite les opérations liées au scrutin. Outre ce charron automobile, le gouvernement central a mis à la disposition de la CENI des avions cargo et des hélicoptères de l'armée pour permettre à la centrale électorale de déployer tous les matériels destinés aux opérations d'enrôlement visant la révision du fichier électoral. Un lot de ces véhicules a été acheminé ce vendredi à Guadolité par avion.